Le point de départ de vos recherches devrait toujours être la page d'accueil du site des bibliothèques de l'Université de Montréal à l'adresse bib.umontréal.ca. À partir de là, pour consulter le guide de la recherche en cinéma, en études du jeu vidéo ou en études télévisuelles, rendez-vous dans le menu Explorer par discipline. Puis, dans le portail Art, Cinéma, Musique. De là, vous aurez le choix d'utiliser le guide qui vous intéresse le plus entre études cinématographiques, études du jeu vidéo ou études télévisuelles. Quel que soit le guide thématique choisi, vous y trouverez les informations nécessaires pour mener à bien une recherche dans le domaine. Chaque guide est structuré de manière similaire et liste, dès la page d'accueil, les outils de recherche du domaine. Sur le guide de cinéma, par exemple, vous trouverez tout de suite en arrivant la description et les liens vers les bases de données les plus utiles pour trouver des articles de revue scientifique. Soit sur ProQuest, soit sur EBSCO, les deux grandes plateformes de recherche d'articles scientifiques en sciences humaines et sociales, soit sur les plateformes de recherche scientifiques francophones. Vous trouverez également sur cette page les outils pour la recherche de films, les outils pour la recherche de thèses et de mémoires, les outils pour la recherche de livres dans nos collections et dans celles des autres bibliothèques, des outils de recherche d'informations factuelles sur les films, ainsi que des outils de recherche d'articles de journaux ou de magazines. Vous y trouverez également des outils de recherche pour trouver des scénarios de films. Vous trouverez également quatre autres sections dans les guides de recherche. Tout d'abord, une présentation du département et des services de la bibliothèque, incluant l'horaire des ateliers de formation documentaire. Ensuite, une sélection triée sur le volet d'ouvrages de référence et de manuels d'introduction au cinéma disponibles à la Bibliothèque des lettres et sciences humaines en imprimé ou en ligne. Rappelez-vous ici que ces manuels, ces dictionnaires et ces encyclopédies sont des outils très précieux lorsque vous débutez une recherche et désirez comprendre une notion ou connaître les auteurs les plus importants dans un domaine précis du cinéma. Une autre section du guide de recherche en cinéma présente une liste de médiathèques et de cinémathèques dans le monde donnant accès à des films ainsi que des plateformes de visionnement de films en ligne, gratuites ou, le plus souvent, sur abonnement. La section « Rédaction et citations » contient toutes les ressources dont vous aurez besoin pour rédiger un travail en cinéma et pour citer correctement vos sources. Vous y trouverez le lien vers le protocole bibliographique de rédaction en cinéma ainsi que les fichiers de style Zotero et EndNote à télécharger si vous utilisez pour vos travaux un logiciel de gestion bibliographique. Enfin, dans la section « Guides techniques, guides pratiques et industries des médias », vous trouverez les guides utilisés dans vos cours de production. Une sélection de guides pratiques de la BLSH, par exemple pour les techniques du son ou pour le montage plan par plan. Et enfin, une dernière section de sites sur lesquels se trouvent des statistiques et des informations sur l'industrie des médias en Amérique du Nord et en Europe. Avant de clore cette capsule, je voudrais attirer votre attention sur quelques liens particulièrement utiles sur le site des bibliothèques de l'Université de Montréal. Sous « Chercher de l'information », puis « Proxy », vous trouverez la procédure à suivre pour accéder à distance aux ressources en ligne des bibliothèques. Vous y trouverez également « Maestro », le répertoire de toutes les bases de données auxquelles sont abonnées les bibliothèques de l'U2M. Dans la section de droite, vous trouverez les informations sur l'emprunt de documents ou de matériel informatique. C'est là que vous trouverez le formulaire de prêt entre bibliothèques, un service gratuit qui vous permet de faire venir à la BLSH ou dans votre boîte de courriel des livres, des chapitres de livres ou des articles de périodique que nous n'aurions pas à l'Université de Montréal. Vous y trouverez également une page, sous « Documents », qui liste les différentes manières de mettre la main sur un document de nos collections ou d'une autre bibliothèque. Par exemple, demander une livraison par courriel d'un chapitre de livre de nos collections, très pratique quand on fait des recherches de chez soi, ou comment utiliser la carte BCI qui permet d'aller emprunter directement des livres dans les autres bibliothèques universitaires québécoises. À ce propos, un dernier lien est important à connaître ici et ses bases de données, catalogues et moteurs de recherche. En effet, c'est en cliquant ici que vous trouverez une page d'information très utile, vous donnant les liens vers les catalogues des autres bibliothèques. Par exemple, celui de Concordia ou celui de McGill. Vous trouverez aussi le lien vers WorldCat, un méta-catalogue qui vous permet de faire des recherches dans les collections de plus de 10 000 bibliothèques dans le monde. Sous Explorer par discipline, en plus du chemin vers les guides de cinéma, d'études du jeu vidéo et d'études télévisuelles, vous trouverez tous les autres guides disciplinaires des bibliothèques. Sous Utiliser l'information, vous trouverez l'ensemble des guides des bibliothèques utiles pour citer vos sources, pour rédiger un travail et pour le diffuser, sans oublier le lien vers notre calendrier de formation en bibliothèque ou sous forme de webinaire. Enfin, c'est sous Travailler en bibliothèque que vous trouverez les coordonnées de toutes les bibliothèques du réseau et les informations sur les équipements et les logiciels offerts sur place, numérisation, logiciels statistiques, emprunts de tablettes, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada